Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'altergité. Bonjour Flore. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Au menu de cette altergité, la gauche de gauche réunit à Paris en solidarité avec la Grèce. Vers un Syriza français, Espagne est la loi du baillon où comment sanctionner lourdement les manifestations et réduire les libertés démocratiques. Sandra, le premier animal reconnu, personne non humaine. Les voeux de François Hollande, en langue des signes et décryptés par l'altergité. Enfin, nous parlerons de cette loi absurde et stigmatisante qui interdit aux personnes transgenres la conduite automobile en Russie. C'était à Paris, lundi dernier, au gymnase Jappy, un meeting organisé en solidarité avec Syriza. Plusieurs milliers de participants y étaient venus proclamer leur solidarité active en faveur du parti de gauche radicale grec. Parti qui devrait gagner les élections législatives ce dimanche et permettre aux Grecs d'en finir enfin avec les plans d'austérité de la Troïka européenne qui leur ont fait tant de mal. Un événement historique ? Ce serait la première fois que l'autre gauche, c'est-à-dire celle que nous représentons ici, non seulement domine le Parti Socialiste très nettement, puisque le PASSOC est en voie d'être peut-être éliminé, mais en plus de ça, gouverne un pays avec des propositions anti-austérité et contre finalement la politique libérale. Donc c'est vraiment une ouverture, ce sera une ouverture historique. C'est une possibilité historique de voir advenir un mouvement politique qui mène à dessein son pays vers une voie qui est aux antipodes de l'austérité et du contrôle social. Une possibilité historique dont Syriza a pris parfaitement la mesure, au point d'endosser une certaine responsabilité de l'avenir des gauches radicales européennes. Nous avons le sentiment que nous devenons le miroir de l'avenir de l'Europe, parce qu'exactement deux visions de l'Europe se confrontent maintenant en Grèce. Une vision qui veut la continuation de ces politiques de la misère sociale et l'autre politique différente qui veut que l'Europe se retrouve les racines sociales, ces racines des droits et des libertés. Une victoire de Syriza dimanche prochain peut-elle créer un effet domino ? C'est l'espoir que partagent certains leaders de la gauche radicale. Dimanche, Syriza peut gagner et nous savons tous ce que nous attendons de cette victoire. Une page va se tourner. Nous en aurons fini avec l'abjecte situation que nous connaissons depuis maintenant tant d'années et pour les Grecs au moins depuis 2010, le martyr des peuples pris à la gorge pour acquitter uniquement les intérêts des banques pour un jeu d'écriture, une dette impayable, mes amis, qui ne sera jamais payée ni en Grèce, ni en Espagne, ni au Portugal, ni en France. Nous voulons une autre politique en Europe comme nous voulons une autre politique en France. Et ce n'est pas une incantation. Ce n'est pas une incantation. Si Syriza gagne, puis Podemos en décembre, nous aurons du vent dans les voiles pour porter en France et en Europe la voie de la transformation sociale et écologique. Si Syriza gagne dimanche, puis Podemos en décembre, nous aurons davantage de possibilités de convaincre du bien fondé d'un programme de rupture. C'est donc confiant et déterminé que Syriza aborde ses législatives anticipées le 25 janvier prochain. Chers amis, chers camarades, le dimanche, nous allons gagner. Nous allons gagner pour la Grèce. Nous allons gagner pour l'Espagne. Nous allons gagner pour la France. Nous allons gagner pour l'Europe. Résistance, résistance et victoire. Une victoire qui, au vu des derniers sondages, semble désormais acquise. En 2011, le peuple espagnol se soulevait pacifiquement pour dire non aux mesures néolibérales, criminelles qui le frappaient. Inspirés par les printemps arabes, les indignés de ce pays bravaient la répression pour réinventer une démocratie horizontale et discuter d'une société alternative à construire ensemble. Depuis, la contestation n'a pas cessé, opposant un contrepoids efficace à la mise en place des mesures les plus brutales par les différents gouvernements. Mais voilà, le Parti populaire tente à présent de faire passer en force une loi qui se propose ni plus ni moins de supprimer les droits démocratiques essentiels. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada En España estamos sufriendo unas políticas criminales regresivas que están rescatando a la banca y nos están recortando derechos básicos como sanidad, como educación. Es el país de Europa que más está desahuciando a familias, pero al mismo tiempo es el país que más vivienda vacía acumula. Entonces, en esas políticas absolutamente criminales contra las personas y totalmente insoportables, lo lógico es que la gente se esté organizando para protestar, para denunciar. Y un gobierno autoritario como el del Partido Popular, que se ha quedado sin argumentos para defender esas políticas a favor de una minoría, la única razón que les queda, el último argumento que les queda, es el de la fuerza, el de la represión y el del intento de criminalización. La estrategia de utilizar las sanciones administrativas, las multas, estamos hablando de multas que podían llegar a los 300, a los 600 euros para sancionar a personas que se movilizaban, no es nueva. Es una estrategia que ya aparece con el propio 15M, en realidad. Pero se plantea, digamos, ahora, en buena medida, ¿por qué? Porque las vías penales que el gobierno estaba utilizando, es decir, intentar calificar como delito la protesta frente a recortes de derechos sociales, frente a ocupaciones de entidades financieras, frente a ocupaciones de plazas, no había funcionado. Conflictos que en un sistema garantista tendrían que ser resueltos por un juez, van a poder ser resueltos ahora de manera discrecional por la propia policía, con sanciones o con tipos, con ilícitos administrativos que son de una enorme vaguedad. Paradójicamente, incluso sindicatos policiales se han quejado de la norma, porque consideran que coloca a la policía al borde de la propia ilegalidad. Esa ley está hecha a la medida para reprimir las acciones de los yayoflautas. ¡Sí se mueve! ¡Sí se mueve! Y nosotros vamos a seguir haciéndolo exactamente igual. O sea, que si la han hecho buscando paralizarnos, se han equivocado totalmente. A la edad que tenemos ya, si nos quieren meter en la cárcel, que nos metan. ¡El pueblo unido jamás será vendido! ¡El pueblo unido jamás será vendido! ¡La paz unida jamás será vendida! La ley mordaza parece haber sido creada a medida para movimientos como la plataforma de afectados por la hipoteca. Nos cabrea porque se trata de que están recortando nuestros derechos básicos. Uno de ellos, el de explicar en la calle o en el sitio que sea, que no estamos conformes como nos están intentando dirigir esta gente. La ley es injusta y es fascista y no puede ser que también nos quiten la libertad de expresión. No puede ser. No dejaremos que lo hagan. ¡Estas son nuestras armas! ¡Estas son nuestras armas! C'est traditionnel, le Président de la République donnait ses voeux aux Français en ce début d'année. Un discours creux et dissimulateur qui n'a pas résisté à l'indignation d'un mystérieux interprète infiltré. Mes chers compatriotes, c'est un message de confiance et de volonté que je vous adresse ce soir en vous présentant mes voeux pour la nouvelle année. Je sais les difficultés que nous rencontrons, je les mesure chaque jour et je pense ce soir aux familles qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants face au chômage et parfois même face à l'exclusion. Mais je veux en finir avec le dénigrement et le découragement. La France, c'est un grand pays. Elle est la cinquième puissance économique du monde. La France, elle prend ses responsabilités chaque fois que la paix est menacée. Grâce à l'intervention de nos soldats en Afrique, en Irak. Et je veux les saluer partout où ils se trouvent. Ils font honneur à leur drapeau. Nous avons donc toutes les raisons d'avoir confiance en nous, mais à une condition. Avancer, faire preuve d'audace, refuser le statu quo, écarter la régression. J'ai fait le choix de l'avenir, tout en restant fidèle aux valeurs de la République et à notre modèle social. La France n'est pas une nostalgie, c'est une espérance. Mon devoir, avec le gouvernement de Manuel Valls, c'est de tout faire, tout entreprendre, pour préparer la France de demain. De tout donner pour notre pays. Je crois à la persévérance, à la constance, au travail dans la durée. L'année 2014 fut une année rude. J'ai allonné des preuves de toutes sortes. J'ai tenu bon et suivi fermement le cap que j'avais fixé. Aux entreprises maintenant, d'embaucher et d'investir. C'est le sens du mot responsabilité. Car notre obligation, j'allais dire notre obligation commune, c'est la lutte contre le chômage. De grandes réformes ont également été menées tout au long de l'année qui s'achève. Ainsi, à partir du 1er janvier, demain, la pénibilité au travail sera enfin prise en compte pour le calcul des droits à la retraite. Or, avec la loi que va présenter le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, dès le mois de janvier. Elle va libérer les initiatives, casser les rentes, libérer les énergies, l'activité, développer l'emploi, simplifier la vie des entreprises tout en protégeant les salariés. Ça sera un coup de jeûne pour notre société. Parce que cette loi, elle est surtout destinée à la jeunesse. La jeunesse, ce sera toujours ma priorité. L'accompagnement des personnes âgées sera amélioré. L'accès aux soins sera facilité sans que soit mise en cause la liberté des professionnels de santé. Mais nous devons aussi être capables de nous réunir sur des sujets de sociétés les plus difficiles, j'allais dire les plus intimes. Je pense à la fin de vie et au droit de mourir dans la dignité. Je souhaite qu'en 2015, le Parlement puisse adopter une loi consensuelle qui contribue à l'apaisement des souffrances et prenne en compte la volonté des malades. Les chers compatriotes de métropole, d'outre-mer ou qui vivent à l'étranger, tels sont les voeux que je forme pour l'année qui s'ouvre. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité. Et j'ai une pensée particulière pour les plus fragiles ce soir, pour les personnes seules, pour les démunis et pour toutes les victimes des drames qui se sont produits ces derniers mois. Mais mon message, c'est celui de la confiance, confiance en nous, confiance dans toutes les forces de notre pays, confiance dans notre vitalité. Et c'est pourquoi je peux dire ce soir, vive la République et vive la France. Tiens Xavier, je te donne mes clés de voiture. Merci. Pourquoi ? Tu n'es pas au courant de cette nouvelle loi. En Russie, entrée en vigueur début janvier, elle interdit la conduite automobile à toute personne présentant des troubles mentaux, dont ceux liés à l'identité de genre et aux préférences sexuelles perverses. La liste mentionnée dans le texte de loi inclut les travestis, les transgenres, au même titre que les fétichistes, les voyeurs et les sadomasochistes. Les membres du Conseil des droits de l'homme auprès du Kremlin ont fait part de leur stupéfaction face à cette loi qui vise à réduire le nombre de décès causés par les accidents de la route. Pour l'association des avocats russes qui défend les droits de l'homme, les autorités prouvent encore une fois leur intrusion dans la vie privée et leur extrémisme vis-à-vis de celles et ceux qui assument une orientation sexuelle ou une identité de genre autre que l'hétéronormativité. Elle a des liens affectifs, elle réfléchit, elle ressent, elle prend des décisions, elle est dotée de perceptions du temps, elle apprend, elle pleure, elle communique et elle est capable de transmettre son savoir. C'est pourquoi une femelle ouran-outan vient d'être reconnue comme une personne non humaine par un tribunal argentin. C'est une avancée historique pour la défense des droits des animaux. Le 22 décembre 2014, un tribunal argentin reconnaît à Sandra, une femelle ouran-outan de 28 ans, le droit de vivre en liberté. Considérée comme les plus grands mammifères arboricoles actuelles, c'est le plus méconnu des grands singes. Malheureusement, la déforestation ainsi que le braconnage menacent fortement ses plus grands primates asiatiques. Leur milieu naturel se limite désormais aux seules îles de Borneo en Indonésie et de Sumatra en Malaisie, dans des forêts tropicales humides. Sandra, qui est retenue dans le zoo de Buenos Aires depuis 20 ans, vit donc en captivité dans un milieu qui n'est naturellement pas le sien. L'enquête de 2011 sur les eaux de l'Union Européenne appuie sur le fait que de garder un animal dans un environnement captif, restreint, prévisible et stérile, compromet son bien-être et peut résulter dans le développement de comportements anormaux. L'association CAPS rappelle que la frustration et l'ennui entraînent des comportements obsessionnels. De tels mouvements inutiles et répétitifs se remarquent aussi chez les malades mentaux humains. Les félins en cage vont suivre le même chemin, indéfiniment, le pas traînant, sans hésitation, laissant une trace nette qui montre le trajet qu'ils feront le reste de leur vie. Les grands singes et les éléphants vont se balancer, osciller et changer de place de façon répétée d'un côté à l'autre. Et ce ne sont là que quelques exemples. Par ennui, les animaux deviennent fous. Ils deviennent fous parce qu'ils sont doués de sensibilité, dotés de sentiments. Ils réfléchissent. Ils ont une conscience. C'est le fait que je passe du temps avec un être qui paraît différent, mais qui est très semblable à moi, à moi-même, aux humains. Et ils sont semblables à nous de quelle façon? C'est ainsi que l'AFADA, l'Association de fonctionnaires et avocats pour les droits des animaux, a initié pour cette femelle orang-outan une ordonnance d'Abeas Corpus, le droit de ne pas être emprisonnée sans jugement. Désormais, Sandra est reconnue comme une personne non-humaine. Jusqu'ici, c'était uniquement réservé aux humains. Le mandat s'est donc appliqué pour la première fois à un animal. Et même si Sandra ne peut pas vivre dans son habitat naturel, car lui est totalement inconnu, cette décision judiciaire pourrait permettre de reconsidérer la responsabilité des os et un vrai respect des animaux. Ce sont des êtres vivants qui ont des droits, et donc il faut respecter ça. Et c'est une évolution dans notre civilisation. Quand on parle des esclaves dans le temps, à nos jours, c'est normal de se demander comment était-ce possible. Je suis convaincu, dans 200 ans, on se demandera comment c'était possible de traiter les animaux qu'on a fait dans les années 2000. Cette agité est maintenant terminée. Avant de se quitter, Xavier, on rappelle l'appel à signer la pétition d'Amnesty International en faveur de la liberté d'expression partout dans le monde, et bien évidemment celle des journalistes. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir, Flore. Et à la prochaine fois.